Salut à toutes et tous, on continue à partager avec vous nos pérégrinations dans la construction de cet objet autour de la question démocratique, comme on l'a fait avec la FAQ, comme on l'a fait quand on était à Mantes-la-Ville avec Sylvain Lapoie pour rencontrer une classe de quatrième. Et là on a envie d'initier un autre mode de partage, en fait pour être très clair, le gros de l'enquête sur la question démocratique n'a pas encore commencé pour nous, il commencera quand la campagne de financement participatif sera bouclée et on espère que grâce à vous la fin sera positive. Mais d'ici là on avait envie de partager des textes, tout bêtement des textes qu'on a pu lire, qui nous semblent intéressants, poser des questions judicieuses, soulever des enjeux inédits autour de la démocratie. Et donc voilà, je vais me poser ici en pleine rue, parce qu'après tout il n'y a rien de mieux que la rue pour parler de démocratie. Et je vais vous lire un extrait de l'intro de ce livre, qui est écrit par Jacques Rancière, La haine de la démocratie, qui est un livre que Sylvain a lu, et voilà, il nous a partagé cette intro, dans laquelle Jacques Rancière écrit La haine de la démocratie n'est certes pas une nouveauté, elle est aussi vieille que la démocratie, pour une simple raison, le mot lui-même est l'expression d'une haine. Il a d'abord été une insulte inventée dans la Grèce antique par ceux qui voyaient la ruine de tout ordre légitime dans l'innommable gouvernement de la multitude. Il est resté synonyme d'abomination pour tous ceux qui pensaient que le pouvoir revenait de droit à ceux qui y étaient destinés par leur naissance ou appelés par leurs compétences. Il l'est encore aujourd'hui, pour ceux qui font de la loi divine révéler, le seul fondement légitime de l'organisation des communautés humaines. Un peu plus loin dans cette intro, Jacques Rancière écrit La critique de la démocratie a connu deux grandes formes historiques. Il y a eu l'art des législateurs aristocrates et savants, qui ont voulu composer avec la démocratie considérée comme fait incontournable. La rédaction de la Constitution des États-Unis est l'exemple classique de ce travail de composition des forces et d'équilibre des mécanismes institutionnels destinés à tirer du fait démocratique le meilleur qu'on pouvait en tirer, tout en le contenant strictement pour préserver deux biens considérés comme synonymes, le gouvernement des meilleurs et la défense de l'ordre propriétaire. Le succès de cette critique en acte a tout naturellement nourri le succès de son contraire. Le jeune Marx n'a eu aucun mal à dévoiler le règne de la propriété au fondement de la Constitution républicaine. Les législateurs républicains n'en avaient fait nul mystère. Mais il a su fixer un standard de pensée qui n'est pas encore exténué. Les lois et les institutions de la démocratie formelle sont les apparences sous lesquelles et les instruments par lesquelles s'exerce le pouvoir de la classe bourgeoise. La lutte contre ces apparences devint alors la voie vers une démocratie réelle, une démocratie où la liberté et l'égalité ne seraient plus représentées dans les institutions de la loi et de l'État, mais incarnées dans les formes même de la vie matérielle et de l'expérience sensible. Le double discours, ça c'est la fin de l'intro de Jacques Rancière dans ce bouquin, le double discours sur la démocratie n'est certes pas neuf. Nous avons été habitués à entendre que la démocratie était le pire des gouvernements à l'exception de tous les autres. Mais le nouveau sentiment antidémocratique donne de la formule une version plus troublante. Le gouvernement démocratique, nous dit-il, est mauvais quand il se laisse corrompre par la société démocratique qui veut que tous soient égaux et toutes les différences respectées. Il est bon, en revanche, quand il rappelle les individus avachis de la société démocratique à l'énergie de la guerre défendant les valeurs de la civilisation, qui sont celles de la lutte des civilisations. La nouvelle haine de la démocratie peut alors se résumer en une thèse simple. Il n'y a qu'une seule bonne démocratie, celle qui réprime la catastrophe de la civilisation démocratique. Les pages qui suivent chercheront à analyser la formation et à dégager les enjeux de cette thèse. Il ne s'agit pas seulement de décrire une forme d'idéologie contemporaine, celle-ci nous renseigne aussi sur l'état de notre monde et sur ce qu'on y entend par politique. Elle peut ainsi nous aider à comprendre positivement le scandale porté par le mot démocratie et à retrouver le tranchant de son idée. Voilà pour cette intro de ce bouquin de Jacques Rancière, La haine de la démocratie. Retrouver le tranchant de l'idée de démocratie, ça nous semblait assez juste comme concept. Surtout, cette lecture, c'est évidemment l'occasion de partager des réflexions et des pensées sur la démocratie, mais c'est aussi l'occasion de vous inviter à partager tout ce qui pourrait vous faire penser à la démocratie sur des questions culturelles, toute la matière culturelle qui est en rapport pour vous avec la démocratie. Ça peut être des extraits de bouquins comme celui-là, mais ça peut aussi être des extraits de romans, des extraits de pièces de théâtre, des extraits de films, pourquoi pas, des extraits de chansons, enfin n'importe quoi, tout ce qui, selon vous, parle de démocratie, n'hésitez pas à laisser ces infos-là dans les commentaires. On pourra lire d'autres textes que vous nous aurez proposés. Si vous voulez les lire vous-même et nous les envoyer, n'hésitez pas. Enfin voilà, le but du jeu, c'est de former une sorte de gros maelstrom autour de la démocratie, autour de cette question démocratique. Tout ça, c'est un voyage qui ne fait que commencer, donc partager cette matière culturelle, c'était un bon début de voyage. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. On se retrouve pour la suite des aventures. Et merci pour votre écoute. À très vite. Ciao.